Hello et bienvenue sur le podcast Les Matches de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro de Les Matches de ma vie avec moi, Darren Chulette est notre invité aujourd'hui qui est Hervé Matou. Bonne réponse Hervé, ravi de t'avoir avec nous. My old friend, je suis tenté de dire, mon vieux copain. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est grâce à toi ou bien à cause de toi, selon son point de vue, que je fais de la télé ici en France, parce que quand tu m'as téléphoné en 2002, alors qu'on ne se connaissait pas, j'étais encore dans la presse écrite et very happy derrière. Donc je ne sais pas si je devrais te remercier ou pas. Je suis ton scout, j'ai vu ton potentiel tout de suite. Je pense que tu peux me remercier vu la carrière brillante que tu as fait derrière. Thank you, sir. On se souvient effectivement de ce petit moment où tu m'as demandé deux, trois petits trucs sur le foot anglais. Tu sais que c'est comme les coups de foudre. Dès que tu es arrivé dans le hall de canal, je suis que c'était toi. Je cherchais un chroniqueur anglais. Je t'ai vu et au premier regard, je suis que ce serait toi. Tu as vu le rose bif, le potentiel de rose bifitude. Allez, sans plus attendre. C'est parti pour les matchs de la vide. Hervé Matou, match numéro un. Monsieur Matou, quel est votre choix et pour quelles raisons ? Mon choix peut peut-être paraître étrange, puisqu'il s'agit d'un match de coupe de l'UFA de 77 entre le Sporting Club de Bastia et Carl Zeiss Jena, un club d'Est allemand. Oui. Victoire brillante de Bastia, 7-2. Formidable. Je dois déjà vous dire que personne d'autre a choisi ce match. Oui, j'ai essayé d'être un peu original pour ne pas ressasser les mêmes choses que tout le monde. En fait, des gens de ma génération auraient dû, et j'aurais pu, choisir un match des verts. Ça aurait pu être Saint-Etienne-Kiev, par exemple, le retour le 3-0 après la défaite 2-0 à l'Allée. Je suis d'une génération qui est née avec la vague verte. Ça, c'est sûr, c'est évident. Et j'essaie d'expliquer ça aux jeunes, que de toute façon, on est à une époque, dans les débuts des années 70, où quand un club français brillait, on était tous derrière. Je me rappelle qu'on nous racontait que parfois, des supporters, par exemple, des Vertons, étaient heureux que l'Iverpool perde. Ça nous paraissait inconcevable. Comment tu peux être contre un club anglais alors que tu es anglais ? Parce que nous, en France, on brillait tellement peu que quand il y en avait un qui brillait, on était tous derrière. Donc, bien sûr que j'ai plein de souvenirs de Saint-Etienne, ce match contre Kiev, dont je t'ai parlé, la finale contre le Bayern. Mais pourquoi j'ai choisi Bastia ? Pour plein de raisons. Parce que déjà, c'est la première fois, justement, que, j'ai envie de dire, ma passion se confirme quand je supporte les Verts comme tout le monde. Je suis un peu dans la vague générale de tout un pays. et le fait que je me passionne autant pour l'épopée Bastiaz, qui va donc aller jusqu'à la finale de la Côte de l'UFA, ça prouve que ma piqûre, elle est plus forte que le truc général. En fait, voilà. Donc, tu vois, je suis cette épopée. Et puis, il y a une autre raison également, c'est que ce match-là, je le vois chez mes grands-parents, à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. C'est le premier match que je vois sur une télécouleur. Ah oui ! Alors là, j'ai l'impression d'être un dinosaure qui parle... Mathieu qui est né en 1932. C'est ça. Non, mais il faut comprendre que, voilà, j'avais 11 ans. Il a fallu 11 ans pour que je vois un match sur une télécouleur. Parce que la télécouleur, mes parents, je me rappelle, mon père a accepté d'investir dans une télécouleur pour l'euro 84. Donc, tu vois, ça a été difficile, je peux te dire. Donc là, mes grands-parents, je ne sais pas pourquoi, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais la télé, il y a toujours une télécouleur chez eux. C'était vraiment le luxe absolu. Et donc, je me retrouve en vacances avec mon frère chez eux. Et je sais qu'il y a ce Bastia-Carzaziana. Et je me dis, je vais voir ce match. Et en plus, c'est la télécouleur. Ça va être génial. Un peu déçu parce que Furiani éclairait à la lanterne. Il y avait de la boue partout. Les couleurs n'étaient pas non plus... Bastia était en bleu, Carzaziana était en blanc et bleu zébré. Donc, tu vois, ce n'était pas non plus le festival des couleurs. Mais malgré tout, c'était sur une pelouse délavée. Un match. Et un match de dingue. Il faut comprendre que Bastia, c'est un peu moins qu'aujourd'hui, mais c'est quand même un petit club à l'époque. Il commence en Coupe du UEFA. Tout le monde se dit, ils sont gentils, mais ça va être rapide. Et ils battent le Sporting Portugal, ils battent Newcastle, ils battent le Torino. Et ils jouent donc le Carzaziana, club d'Allemagne de l'Est, qu'on ne connaît pas, personne ne connaît. Il y a plein de trucs sur la Corse, Napoléon, Iéna. Tu vois, donc, je vous rappelle, le match est vendu comme le match un peu napoléonien. Et dans une ambiance telle que Furiani pouvait en offrir dans les années 70, ils explosent les Est-Allemands, donc sur ce score improbable de 7 à 2. Et je me souviens que, voilà, je suis emporté par ce match. Et je ne m'y attends pas. Et c'est ça aussi le foot. Quand tu m'as demandé de choisir 5 matchs, à la fois, j'ai eu du mal en sortir 5, mais je me rends compte quand même, si je fais le bilan, qu'il y en a assez peu. J'ai peut-être vu plusieurs dizaines de milliers de matchs et je pourrais te faire une liste de 30, 40 matchs seulement. Le ratio est très faible. Mais la force du foot, c'est que, à chaque match, tu te dis que ça va être celui-ci qui va t'emmener sur quelque chose d'inattendu. Et là, ça a été le cas. C'est un peu le début. Je m'intéresse au foot depuis un an, deux ans. Et ce Bastia-Karzeziena, avec Fanfan Félix, l'avant-centre du sporting, Orlanducci, c'était une équipe, ça dégommait. Il y avait aussi Jean-Marie de Zerbi, petit jeune, qui a été l'adjoint de Fred Antonetti, qui avait 17 ans, qui était l'élié virevoltant, qui est rentré en fin de match. Cette équipe de Bastia, elle va faire un exploit monumental, puisqu'elle va aller jusqu'à la finale, qui se joue sur aller-retour. C'est ma machine à café, là, qui fait du bruit. Désolé. Bon, ça ne va pas durer longtemps, ne t'inquiète pas. Ils vont aller en finale contre le PSV Ndoven, un match dont on pourrait parler, qui n'aurait pas dû se jouer, parce que le terrain était impraticable, etc. Mais voilà, ça, c'est les épopées des équipes de ces années-là. Saint-Étienne, bien sûr. Bastia, Sochaux également, qui est allé en demi-finale un petit peu plus tard de Coupe de l'FA. Aujourd'hui, j'ai encore le goût, moi, de l'Europa League. Je trouve que c'est la vraie Coupe d'Europe. C'est des matchs improbables dans des endroits improbables. J'adore ça, le côté où on découvre la géographie, la Bulgarie, la Hongrie, les îles Ferrois. Et vas-y, c'est ça, le foot. Oui, carrément, on est d'accord. Tant que tu as 11 ans, quand tu regardes ce match chez tes grands-parents... En couleur. En couleur. Et tu étais déjà un joueur ? Tu disais que tu commençais à jouer un peu. Oui, oui, j'avais commencé ma brillante carrière. Donc, à l'âge où on peut commencer, je ne sais plus exactement, mais peut-être moins jeune que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il fallait attendre 7-8 ans. Et je vis en banlieue parisienne à l'époque. Je joue donc à Longjumeau, au P.O. Longjumeau, Postillon Olympique Longjume-Lois. Et qui est un super club à l'époque, qui a joué jusqu'en troisième division, même nationale. Et bon, assez vite, bien sûr, quand tu regardes les matchs des verts et tout, tu n'as qu'une envie, c'est t'inscrire au foot. Alors, moi, je joue H24 dans la résidence sur la pelouse. Voilà, je fais mes devoirs et je pars en courant. Et ma mère m'appelle quand il fait nuit. À l'époque, il n'y avait pas ces panneaux qui m'énervent tant dans les résidences interdites de jouer au ballon, etc. Heureusement, nous, ce n'était pas interdit. On jouait constamment, constamment. Et le petit Matou, quel genre de joueur ? Au début, il joue, il essaie. Milieu de terrain, je vois assez vite que le ballon ne veut pas trop rester dans mes chaussures. Tu vois, je fais un ou deux matchs comme ça. Et puis, je suis fasciné déjà par les gardiens de but. Notamment Yvan Kurkovic, qui est vraiment mon idole de jeunesse. Et je trouve qu'il y a une singularité dans ce poste. Le maillot qui est différent, la solitude, en fait, qui m'attire. Et comme, y compris dans ma résidence, je me jette un peu partout, je fais des plongeons et tout. Quand je vois que je ne suis manifestement pas le platini des années à venir, je dis que j'ai envie de jouer dans les buts. Et je passe gardien assez vite, au bout d'un an ou six mois peut-être. Et donc, je suis, à cette époque, la 77 gardien en poussin. D'accord. Et tu joues tous les week-ends ? Il y a des matchs ? Tous les week-ends, oui. Oui, alors à l'époque, il faut savoir que même à 7 ans, tu joues sur un terrain à 11 avec des buts de 12 mètres. Donc, quand tu es gardien, heureusement, les joueurs ont du mal à faire des tirs en l'air. Mais il n'y avait pas du tout le foot à 7 en travers qu'on a connu après. Donc, des terrains, si tu fais un tacle, tu pars à l'hôpital directement. Voilà, mais bon, j'adore ça. J'adore ça, ma vie est rythmée par ça. Et à la maison, le sport, à quelle place, alors ? J'ai du mal à répondre à cette question. Mon père n'est pas... Avant que ça me prenne, je n'ai pas le souvenir d'avoir mon père regardé les matchs comme un fou, etc. Mon père, pas plus que ça. En revanche, dès que je m'y mets, il va me suivre. Il va d'ailleurs devenir dirigeant de club, etc. Et puis, il va faire derrière toute sa... Pendant 40 ans, il va être dirigeant de club, entraîneur de club, etc. Chez les jeunes. Mais chez moi, c'est assez ouvert et pluriculturel. C'est-à-dire que mes parents... On va au Parc des Princes en... Parce qu'après, on va quitter la région parisienne. Mais en 7-8 ans, dans la région parisienne, on va au Parc des Princes trois fois. Tu vois ? Donc, ils font l'effort d'aller... De se dire, tiens, on va aller au Parc des Princes voir un match du PSG. À l'époque, pas de problème pour redébier. Le stade est vide, de toute façon. Mais aussi, on va au Théâtre. Et ça, c'était pour te faire plaisir ? Pour te faire plaisir à moi, mon frère. Voilà, une sortie en famille. On partait à 4. Et puis ensuite... Mais on pouvait aller au foot. Et puis, la semaine d'après, on allait au Théâtre, voir des trucs à la cartoucherie. Darian Moshkine, un truc un peu intello. Des trucs sur la culture ouvrière, le musée. Enfin, voilà. Il voulait nous ouvrir un petit peu à toutes les cultures. Et le foot en faisait partie au même titre que le reste, quoi. D'accord. Et tu étais quel genre de petit garçon, alors ? Plutôt bon élève, plutôt calme, plutôt discipliné. Enfin, ouais, ouais. Pas foufou, pas foufou. Mais rongé, quand même, par le foot assez vite, quoi. Voilà. Il n'y avait pas autant de matchs qu'aujourd'hui, bien sûr. Pas autant de presse qu'aujourd'hui. Mais du coup, quand tu avais un magazine, tu le lisais en long, en large, en travers. Tu le connaissais par cœur. Les magazines que j'ai lus dans ces années-là, je les connais par cœur. Je me souviens de photos. Je me rappelle du premier match de Joel Batts avec Sochaux. Il a 19 ans contre les Écossais d'Ibernian. Je me rappelle de la photo. Il est comme ça, devant le ballon. Et quand j'ai ensuite commencé à travailler dans le monde du foot, où j'ai croisé fatiguement plein de gars que ce n'était pas mes idoles, mais que je connaissais, je voyais un gars. Je me disais, toi, dans ma tête, parce que le mec m'aurait pris pour un dingue. Je disais, toi, dans l'album Panini, tu étais en bas à droite. Tu étais le dernier de ton club. Et tu es né le 7 décembre. Parce que j'avais lu le Panini, mais mille fois. Donc voilà, toi, c'était assez obsessionnel. J'ai déjà des fiches dans la tête. Oui, c'est ça. Ça me parle, effectivement. OK, le match numéro 2, alors. Yervi Matou, 1982, désormais. Tu as 15 ans. Et c'est la finale de la Coupe de France au Parc des Princes entre Paris et Saint-Etienne. Pourquoi ce match-là ? Parce que c'est un match qui a tous les ingrédients d'un match mythologique, en fait. Ma première finale vue de Coupe de France, c'est 76. C'est Marseille-Lyon, mais assez vague comme souvenir. La première que je suis assidûment, c'est celle de 77, qui est Reims-Saint-Etienne. Donc, je peux te sortir tous les buteurs, alors que je suis incapable de faire la même chose pour la finale de l'année dernière. Mais celle-ci, en fait, 82, il faut bien comprendre. Il y a plusieurs éléments. C'est que Paris, ce n'est pas une place forte du foot. Pas du tout. Le foot et le... C'est un club nouveau, en 82. Voilà. Un petit club jeune. Il a créé début des années 70. Ils essayent de faire leur trou. Mais en gros, dans un pays qui est quand même très centralisé, qui est la France, le seul truc où le foot, où Paris n'a aucun poids, c'est le foot. Et ça ne vient à l'idée de personne que Paris puisse un jour avoir une place centrale dans le foot. Le foot, c'est un truc des villes de province, quoi, toi, de Saint-Etienne, de Bordeaux, de Marseille, etc., de Monaco. Pas du tout de Paris. Et là, Paris, donc, commence à monter. Moi, je suis quand même en région parisienne, donc je suis assez fasciné par cette équipe, ce maillot blanc, là, avec la petite... L'utiliserait Bleu-Rouge. Et il y a cette finale de la Coupe de France, qui est la première du club parisien, au parc, avec tout le décorum du final de la Coupe de France, le président de la République qui est là, machin. Et Saint-Etienne, qui a amorcé son déclin. On ne le sait pas encore complètement, mais voilà, c'est quasiment... Saint-Etienne est champion de France en 81 pour la dernière fois de son histoire. Et là, c'est la finale 82. On est juste avant la Coupe du Monde. Et voilà, c'est le dernier grand moment. Enfin, après, il y a eu la finale de la Coupe de la Ligue, bien plus tard, mais c'est la fin d'une époque. Et c'est d'ailleurs le dernier match de Michel Platini en France, puisqu'il a signé à la Juve. Donc voilà, il y a ce match qui est extrêmement attendu. C'est toujours, pardon, les finales de Coupe en France, c'est toujours le soir ? Le soir. Le soir, mais avec ce côté sympa par rapport à l'Angleterre, où il fait nuit à 15h, c'est que ça commence au mois de mai, au mois de juin. Donc, il fait jour au départ. Et tu as ce petit rituel du président de la République qui est présenté aux joueurs. Ce n'est pas sonorisé à l'époque. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'il se dise ? Puis, là, 82, surtout, c'est Mitterrand fraîchement élu. Donc, il y a un côté un peu excitant. Donc, tu es où pour regarder ça ? Je suis chez moi. Donc là, j'ai déménagé. Non, là, j'ai déménagé. Oui, en noir et blanc, parce qu'on n'est pas en 84. Donc, mon père a encore en noir et blanc. Mais je suis à Clermont-Ferrand, parce qu'on a déménagé à Clermont. Et voilà, je regarde ce match très excité. Et ce match va être complètement fou, puisque Paris... Enfin, Saint-Etienne mène à la 120e minute. Et il y a une espèce d'action improbable. Et Dominique Rocheteau, qui joue au PSG, mais qui est l'ex-ange vert de Saint-Etienne, qui est l'ex-idole de Saint-Etienne, égalise dans les arrêts de jeu. Et là, envahissement du terrain, mais envahissement de joie, d'allégresse, délire total. La fameuse image qui a beaucoup fait parler de Francis Borrelli, le président du PSG, avec sa sacoche à la main, qui passe libre et qui commence à brouter la pelouse et à bouffer la pelouse. Et là, on est devant notre télé, on se dit, mais c'est dingue, un but comme ça, la 120e. Il y a 10 minutes d'arrêt. Alors, la télé, ils gardent l'antenne, bien sûr, mais on va monter la séance de tir au but. Mais il faut faire remonter les gens dans les tribunes, et ce n'est pas possible, parce que les flics, ils arrivent... Tu sais, allez, ils demandent... On n'est vraiment pas dans les ambiances qu'on connaît aujourd'hui. Et la séance de tir au but, si tu regardes les images, les gens, ils sont assis sur la pelouse derrière, ils touchent les filets, quoi. Et donc, c'est Christian Lopez qui rate, je crois, c'est Dominique Baratelli, le gardien, qui repousse le pénalty de Lopez. Platini marque, il est blessé. Il traîne la patte depuis le début, mais il tire blessé. Il marque quand même. Mais bon, Paris gagne. Et c'est le premier titre, premier titre du Paris Saint-Germain, qui n'avait rien gagné, et qui gagne la Coupe de France, qui la gagnera l'année d'après, encore contre Nantes. Et c'est un... Ça a l'attrait de la nouveauté, tu vois, pour un observateur, même neutre, se dire, un club parisien qui bat le grand Saint-Étienne. Encore une fois, on ne sait pas qu'il faut bientôt parler au passé, tu vois. Voilà, c'est un moment marquant, quoi. Voilà. C'est une petite révolution dans le foot français. Oui, quand on regarde l'équipe de Saint-Étienne, ce soir-là, effectivement, les deux buts de Platini, mais il y avait encore les vedettes qui ont fait la... C'est la queue de comète. La réputation de ce club-là, effectivement. Et en face, il y a un petit jeune, Luis Fernandez, avec le PSG. Qui est vraiment le produit du club, le gars qui a déjà les chaussettes baissées, et tout le monde se dit, ah, ils ont un petit jeune, personne ne le connaît, il se bat et tout, c'est un 100 grade, donc les gens adorent ça. Oui, c'est ça, avec Daleb, j'ai beaucoup entendu parler. Un joueur exceptionnel. J'avais vu un match au parc avec mon grand-père contre le stade Lavalois, une victoire 5-0 avec trois buts de Moustapha Daleb, un magicien. Voilà, on était tous émerveillés. Encore une fois, dans un parc, il faut comprendre que quand il y avait 25 000 personnes, c'était bien. C'était vraiment très rare. C'est fou quand même. Premier final de la Coupe de France décédé par une séance de théobut aussi. Et qui précède la première demi-finale de Coupe du Monde qui se termine par la tirobut de la France-Allemagne de Séville qui va se jouer un mois après. Et où, d'ailleurs, Christian Lopez, par exemple, qui n'a pas tiré à Séville, et j'ai fait un documentaire, comme tu le sais peut-être, sur ce match, où les joueurs disent que Christian Lopez avait enlevé ses chaussures, genre il s'était planqué, il ne voulait pas tirer. Mais pourquoi il ne veut pas tirer ? C'est parce qu'il a raté en finale le Coupe de France. Il a fait perdre Saint-Etienne en finale. Donc il s'est dit, je ne vais pas en plus éliminer l'équipe de France de la Coupe du Monde. On comprend, on comprend effectivement. OK, donc voilà, c'était 82, la finale de la Coupe de France. Et maintenant, le match numéro 3. Celui-là, je suis sûr d'être le seul à l'avoir choisi. Oui, il me semble que le 10 mai 1986, au stade Gabriel Montpied, clairement... Non. Ah, ce n'est pas encore Gabriel Montpied ? C'est le stade Marcel Michelin, le stade du rugby actuel. Ah, parce que j'aimais tellement l'idée que ça s'appelait. Gabriel Maifoot. Gabriel Maifoot. C'est au Michelin, d'accord ? C'est au Michelin, Clermont FC, Louon Cuiseau. Oui. Match pour la montée en Ligue 2, c'est ça ? Exactement. Donc moi, j'ai déménagé à Clermont pour te faire une rapide présentation. Clermont, c'est la ville de rugby, à l'époque, en tout cas, beaucoup, il y a le rugby, il y a l'ASM, et le foot, il y a deux clubs, il y a le stade clermontois, qui est le club de la ville, et l'AS Montferrand, le club de rugby qui a une section foot. Les deux se détestent, t'as la ville, t'as Michelin, les deux clubs jouent en D3 ou D4, donc voilà, quand il y en a un qui descend, l'autre monte et réciproquement, et au bout d'un moment, tout le monde se dit, c'est quand même, on est une des rares villes de cette importance, d'avoir deux clubs en D3 ou D4, si on se mettait tous ensemble, voilà, donc c'est un peu, tu vois, les accords d'Oslo, ça discute, et puis finalement, arrive la création d'un club qui s'appelle le CFC, ça ne s'invente pas, le nom, l'acronyme de l'émission que je vais présenter un 5 ans plus tard, incroyable, Clermont Football Club, et qui a l'ambition de monter en D2. Donc, voilà, ils essayent, la première année, ils échouent, la deuxième aussi, et arrive cette troisième année, on est en 86, le championnat se joue entre deux clubs qui surdominent Clermont et Louancuiseau, et tout le monde a bien remarqué que la dernière journée, c'était Clermont-Louancuiseau, à Michelin. espèce de finale, quoi. C'est la finale pour la montée, on attend ça, moi je n'en dors pas de la nuit depuis pendant des mois et des mois, le stade est plein, il y a 12 000 personnes, et voilà, il faut que Clermont gagne. Match nul, c'est Louancuiseau qui monte. Et hélas, dans une ambiance dantesque, j'en ai vu depuis des ambiances certainement plus fortes, mais celle-ci est restée plus grosse pour moi, Clermont fait un partout, je me rappelle que c'est Saïd Amimi qui marque pour Louancuiseau, qui est un joueur qu'on a pris ensuite pour le faire venir, on fait un peu comme des clubs, comme le PSGT, qui quand ils se font éliminer, ils prennent le gars qui les a éliminés, et donc c'est Louancuiseau, je me souviens du tour d'honneur des gens de Louanc qui étaient dans un truc hyper hostile, ils devaient avoir 50 spectateurs et ils font un tour d'honneur, je peux les comprendre, comme des dingues, mais nous, c'est le désespoir total, et pourquoi j'ai envie de voir Clermont en D2, parce que quand tu es en D2, ton équipe, elle est en photo dans 11 mondial, tu sais, tu as le guide avec les équipes de la Ligue 1 et de la Ligue 2, et avoir la photo de Clermont dans le guide de 11 mondial, mais ce serait un truc de dingue, la D3, il y a 7 poules, tu n'existes pas en fait, tu vois, et donc là, ce rêve s'évanouit, on s'est dit, mais jamais on verra ça, jamais on verra ça, ce n'est pas possible, on ne pense même pas à la Ligue 1, donc, ça ne se fait pas, et deux ans après, ou l'année d'après, je ne sais plus trop, Clermont, le CFC monte, en D2, il va faire une seule saison, avec des joueurs un peu mythiques, Serge Chiesa, qui termine sa carrière, et puis André Zarmac, le buteur d'Ausser, qui finit sa carrière aussi à Clermont, ils les font monter en D2, et en D2, ils descendent, et non seulement ils descendent, mais ils déposent le bilan, et donc le club repart en DH, et va devenir le Clermont Foot, voilà, donc ce club du CFC, est mort-né, a vécu 4-5 ans, des années assez romantiques quand même, c'est un souvenir très fort pour moi, parce que c'est vraiment ma jeunesse, j'avais entre 18 et 20 ans, et j'y rêvais vraiment avec ce club. C'est en Brighton, parce que moi, c'est la troisième division, derrière le but, en pensant que jamais on va jouer en Ligue 1 un jour, jamais on sera en Coupe d'Europe, comme cette saison, c'est un truc de dingue. Et sachant que, alors moi, ma vie à Clermont, à cet âge-là, c'est un week-end, c'est, avant que le CFC existe, je vais voir le match du St-Claire-Montois, je vais voir le match de la S-Montferrand, parce qu'ils ne jouent pas au même moment, je vais voir le match de Cournon, qui joue en D3 aussi, qui est un club de banlieue, donc je fais trois matchs minimum, je joue le samedi avec mon club, et je joue le dimanche avec mon club, je n'ai pas le droit, mais comme les deux équipes, KD et Junior, ne jouent pas dans les mêmes, compétitions, ce n'est pas les mêmes, les mêmes organisations, c'est un peu compliqué, mais ça ne se voit pas trop, donc je fais deux matchs dans le week-end, et je vais voir l'équipe première de mon club, plus la réserve, donc c'est full football, il n'y a que foot, 100% foot, on mange à midi, enfin on joue le matin, le samedi, je fais match l'après-midi, match à 15h, match à 18h, match à 20h, je rentre chez moi, j'écoute le multiplex éventuellement, le matin, je me lève pour jouer au foot, parce que le dimanche matin, c'est les gamins, jouent le dimanche matin, les jeunes, on rentre vite avec mon père, on mange rapide, on part pour vite aller voir l'équipe réserve qui joue à 13h30, l'équipe première à 15h, et on rentre à 17h, pour regarder Stade 2, pour voir un peu de foot, parce qu'on n'en a pas trop vu, tu vois. Et tu es devenu un bon petit gardien, à ce moment-là, parce que là tu as 18-19 ans, oui, écoute, oui, oui, enfin bon, oui, oui, je commence à faire mon trou régionalement, on va dire, voilà, je pense que j'étais pas mal, j'étais pas mal, mais j'étais pas, j'avais des lacunes mentales, j'étais pas, je manquais de confiance, comme plein de gens, j'imagine, mais j'avais du mal avec ça, quand même, et je manquais de taille, un mètre cinquante-deux, c'est pas, non, je n'étais pas géant non plus, bon, voilà, en fait, j'ai continué à jouer ensuite, jusqu'en DH, jusqu'à ce que je remonte à Paris, pour mes études, mon club me payait les dernières tours, les deux premières années, pour que je joue avec eux, quand même, j'étais précieux, et puis, et puis, à un moment, je ne m'entraînais plus, je rentrais, j'ai commencé à rentrer une semaine sur trois, bon, voilà, j'ai perdu ma place, et ils ont arrêté de me faire venir, et puis, en plus, j'ai commencé à travailler sur le sport, comme tu le sais, on travaille le week-end, donc, voilà, je suis passé du jeu au commentaire. D'accord, justement, on va commencer à passer dans une autre vie, maintenant, vous écoutez les matchs de ma vie, le podcast de Beanspo, où notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie, on arrive au match numéro 4 d'Hervé Matou, votre présentateur télé préféré, enfin, après moi, c'est lequel, donc, et pour quelles raisons ce numéro 4 ? J'ai essayé de faire des choix un peu originaux pour que ça se renouvelle, parce que j'ai vu que tu t'es interviewé avec des vieux, c'est normal, t'es vieux toi-même, donc les gens parlent que t'as un peu tous des mêmes matchs, tu vois. Là, j'ai choisi Argentine-Romanie, qui est un huitième de finale de Coupe du Monde, 94, au Rose Bowl de Pasadena, donc à Los Angeles, aux Etats-Unis. Drôle de choix, alors. Drôle de choix, mais que je vais m'empresser de justifier, c'est la première Coupe du Monde que je fais sur place, j'ai un peu travaillé sur la Coupe du Monde 90, mais plutôt du bureau, donc là, je pars, donc je pars six semaines aux Etats-Unis, pour faire à la fois du commentaire de quelques matchs et du reportage. Donc tu es journaliste ? Je suis journaliste à TF1, je suis rentré à TF1 en 90, et pour faire un petit aparté sur quand tu deviens journaliste de foot, c'est un rêve au début, parce que tu vois des lieux mythiques, les quatre, cinq premières années, tu vas dans des lieux qui bercent ta jeunesse, toi, tu vas à Francis Le Bassère à Laval, à Saint-Saforien à Metz, à Furiani à Bastia, c'est des noms que tu entends depuis toujours, et que tu te contentes des images du carré vert, du rectangle vert, et là, tu vois le parking, la tribune, tu te dis, c'est ça, tu vois, l'envers du décor, c'est le picot, tout ça, voilà, donc c'est un rêve constant, en fait, et après, ça commence aussi sur les lieux mythiques européens, et là, donc je fais la Coupe du Monde, ce qui n'est pas un lieu, le Rose Bowl, honnêtement, on n'entend pas trop parler, enfin voilà, c'est un stade immense, où va se jouer la finale, et là, c'est un quart de finale, et pourquoi j'ai choisi ce match ? Parce que je suis accrédité, je ne travaille pas sur le match, mais je suis accrédité, parce que je suis basé à San Francisco et Los Angeles, pas mal, pas mal, il y a pire, et donc, on a eu des chasubles, avec mon équipe, et donc, on est en bord de terrain, et donc, c'est le premier match de ce niveau-là, que je vis en bord de terrain, derrière le but, tu vois, et je suis à la fois ébahi par le niveau, parce que ça va à 100 à l'heure, c'est un super match, normalement, l'Argentine a gagné 3-2, il y a des buts de dingue, c'est un match magnifique, et tu vois l'intensité des joueurs, du rythme, et surtout, tu vois, quand tu es au sol, comme ça, la dimension humaine, en fait, tu es bercé depuis ton enfance, par des images, plans très larges, grésillants, éventuellement, au début, toi, France-Brésil 86, les lumières et tout, et là, tu as conscience que ce match-là, il y a des gens qui le regardent, dans ces conditions, chez eux, et je pense, moi, et je me dis, c'est quand même incroyable, la technologie, c'est-à-dire que ça se passe devant mes yeux, et ça arrive au fin fond de l'Aveyron, chez mon grand-père, en quasi-direct, tu vois, et moi, je suis là, à 1m50 des joueurs, et je vois que ces joueurs, que le monde entier est en train de regarder, c'est un type avec un nez qui coule, avec une rétine, enfin, toi, je peux les toucher, presque, tu vois, et donc, j'ai vécu quelque chose de fort, tu vois, cette conscience que c'était des hommes, malgré tout, comme les autres, qui jouaient très bien, avec une intensité invraisemblable, mais ça reste quelque chose, c'est un peu la main courante du stade de DH, sauf que ça joue super bien, mais c'est les mêmes mecs, quoi, en fait. Est-ce que tu as une petite impression, la chance d'y être, quoi, genre, parce que, bien sûr, on est genre sportif, on mesure la chance que nous avons, parfois, d'être dans des endroits extraordinaires, et être tout près d'un match de Coupe du Monde, comme ça, avec des stars, parce qu'il y avait du Hadji sur la pelouse, et il y avait cette équipe d'Argentine, qui était... Avec Canidia devant, si je me souviens bien. Oui, alors là, je pense que Maradona s'était déjà fait sortir. Oui, c'est ça, il était encore avec le groupe, mais en fait... et Hadji, et Trescu, c'est ça. Les Roumains vont aller très loin, puis c'est une Coupe du Monde surprenante, puisque la Bulgarie et la Suède vont aller en demi-finale. Il y a une autre fois où ça m'a donné cette impression, c'est en Coupe du Monde 98, France-Croatie, demi-finale, je suis à un endroit, je ne sais plus lequel, et je dois, pour la fin du match, bouger. Et la France mène de 1, et je longe la pelouse, et je suis donc à 1m50 des Français, qui ont 5 minutes à tenir pour être, pour la première finale du Coupe du Monde de l'histoire du foot français, et je te jure, la détermination dans leurs yeux, la concentration, l'intensité des contacts et tout, parce que tu sens qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas lâcher ça, ça m'avait hyper impressionné aussi. 94, donc, pour cette... On était sans pression, le fait que la France n'y soit pas, on était très déçus, bien sûr, il y avait la France-Croatie, mais quelque part, finalement, après, on n'était pas porté par le parcours de l'équipe de France, et donc, on était, je ne sais pas qu'on vivait ça en touriste, mais on n'avait que le bonheur du foot à regarder, tu vois. Oui, c'était juste le plaisir, de travailler, et d'être là-bas, et cette Coupe du Monde, en 94, en plus, c'était un peu le mystère avant, parce qu'aux Etats-Unis, on n'avait jamais vu des matchs de ce niveau-là. Oui, exactement. Dans ce pays-là, on ne savait pas si ça allait être bien, pas bien. Ce n'est pas une Coupe du Monde qui a une très bonne réputation, mais moi, je l'ai adoré. Oui, normal. Oui, normal, quand on a la chance de travailler dessus, dans les bonnes conditions comme ça. Allez, le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie, Hervé, c'est lequel, et qu'est-ce qui vous a fait sélectionner celui-là, alors ? En fait, il fallait que je mette un match de l'équipe de France, parce que ça reste quand même les matchs qui nous amènent le plus loin dans la passion. Mon premier choix aurait été de manière évidente et incontestable, France, Allemagne, Séville. Il n'y a rien au-dessus de ça. Je sais que quoi qu'il arrive, quoi que je vive, il n'y aura rien au-dessus de ça. Pour moi, j'ai consacré un documentaire qui s'appelle Les Beaux Perdants, qui est disponible sur Macanè, je fais un peu ma pub, qui raconte aussi ma fascination pour ce match. Mais j'ai constaté que tous les gens que tu avais interviewés quasiment t'avaient ramené sur ce match. Je me suis dit que je ne vais pas rajouter à quelque chose qui a déjà été maintes fois raconté. C'est tout à ton honneur, bien sûr. Bien sûr, j'essaie de t'aider, mon cher. Merci, merci. Je sais que tu as des problèmes. Tu as quand même fait ta pub pour le doc, mais tu as bien placé. C'est ça. J'aurais pu parler de France-Brésil 86 aussi, qui est un peu numéro 2 dans mon panthéon. Mais j'ai choisi la finale de la Coupe du Monde de France 98, qui honnêtement ne fait pas partie des matchs je ne les mettrai pas dans mon top 5, mais je l'ai mis. Pourquoi ? Parce que ça me permet, je me suis dit que j'avais plus de choses à te raconter que raconter pour la énième fois que j'ai pleuré assez contre-sévis, comme tout le monde. On a tous chialé, on a tous voulu tuer Schumacher. on ne le fera pas. Je l'ai rencontré, Schumacher, adorable, ça m'a fait drôle. Quand je me suis retrouvé à boire le thé dans le salon de Schumacher, je me suis dit la vie te réserve quelques surprises. Mais bon, voilà, pourquoi ce France-Brésil 98, qui est une date historique dans le foot français, bien sûr, très forte pour plein de gens, pour ma génération un peu moins, parce que moi, j'étais dans le boulot, en fait, déjà. Donc, j'étais super content, bien sûr. Mais la finale, c'était aussi des réunions conducteurs, qu'est-ce qu'on va faire ? c'est ce que c'est. Quand on travaille sur un match, on n'a pas le plaisir unique d'être dessus. Et en fait, c'était une journée improbable pour moi. J'animais avec Roger et Isabelle l'avant-match, tout l'avant-match du studio à TF1. On est juste, je vais transférer, entre guillemets, un canal à la sortie de la Coupe du Monde. Ça, tu le savais déjà ? Non, j'étais en contact avec eux, mais je ne savais pas si j'allais y aller. D'accord. Donc, tout ça, c'est en ta tête aussi et tu ne peux pas trop partager avec les collègues. Si, quand même, mais effectivement, je vais passer derrière un mois difficile à hésiter, mais bon, les 154 millions d'euros, ensuite, tu as fait la différence. Merci, Michel Denisot. Donc, en fait, je fais l'avant-match qui est une sorte d'émission un peu TF1 avec des chanteurs, enfin toi, comme TF1 peut faire pour un événement comme ça. On anime, moi, je fais un peu la partie un peu plus foot et Roger Zabel fait de l'entertainment. Tu te souviens qui était sur le plateau ? Il y avait Seb Blatter, il y avait Yusundur, il y avait Axel Red qui avait fait l'hymne, en fait, de la Coupe du Monde et les pauvres, il était très beau, l'hymne de la Coupe du Monde, l'hymne officiel, mais il a été totalement détrôné par la chanson qu'Emmanuel Petit a... You will survive. You will survive. Tout le monde n'a retenu que ça, il s'est foutu aux oubliettes en fait Yusundur qui était venu chanter cette hymne le jour de la finale, etc. Et ensuite, le plan, c'était que je partais avec Roger Zabel au Stade de France, on animait un peu d'avant-match et il était convenu, ils étaient sympas quand même parce qu'ils auraient pu me dire tu restes... Il était convenu que j'étais au match, un peu en récompense aussi de la finale, mais qu'à la mi-temps, je prenais une moto pour... Enfin, c'est pas moi qui ai piloté, pour aller dans un lieu pour faire l'après-match. Roger faisait l'après-match sportif au Stade et une fois que les joueurs, les acteurs étaient partis, moi je faisais l'après-match festif, etc. Sur les champs, dans un endroit stratégique. Voilà. Donc, je fais la finale, j'ai pas d'énormes souvenirs mais en première mi-temps, 2-0 quand même, frustrant, mais à la mi-temps, je mets un casque et on se barre, ça roule bien parce que Paris est désert, tu vois, Et j'arrive à Franklin Roosevelt et donc la France est championne du monde. Roger Zabel avec Thierry Roland, Michel Larquet, ils font une sorte d'après-match qui dure ce qui dure et au bout d'un moment, il me passe la main et Roger Zabel devait me rejoindre. On l'a jamais vu. Il a jamais réussi à, bien sûr, à arriver. et je me retrouve à devoir gérer une sorte d'antenne libre avec un degré d'impréparation que je ne comprends pas aujourd'hui mais pas que de moi, de toute la chaîne. C'est-à-dire que, en fait, quand je vois aujourd'hui quand on fait des trucs comme ça, le nom de réunion, machin, tu sais, enfin, là, je suis à l'antenne. Alors déjà, au début, je suis à l'antenne dans un lieu un peu fermé et où je suis censé recevoir des invités sans qu'il n'y a pas un rat parce que tout le monde est sur les champs. Personne monte deux étages pour me voir dans mon studio, tu vois. Donc, on fait le constat que ça ne va pas être possible. Donc, tout en état à l'antenne, en balançant des trucs, des machins, des chansons, des trucs, je ne sais plus quoi, on me débranche tout et on me descend dans la rue, enfin, dans l'espèce de devant de porte de Franklin Roosevelt et donc là, avec un gars qui tire l'écran devant la caméra pour que j'ai un retour, une oreillette qui ne marche pas très bien. Enfin, on me rebranche et je comprends qu'il faut que j'anime d'ici. J'ai des envoyés spéciaux un peu partout en France mais je n'ai même pas la liste des gens qui sont à Bordeaux, à Montpellier, un truc de base que je devrais avoir. Tiens, on retrouve Jean-Michel. J'ai la cassette VHS chez moi. Outre que je n'ai plus rien pour regarder les VHS, je n'ai jamais eu le courage de regarder ces heures d'antenne. J'ai fait, Roger Zabelle n'est jamais arrivé. J'ai tenu l'antenne jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. Oh, wow. Avec n'importe qui qui passait dans la rue connu, pas connu, devenait mon invité pendant 3 minutes du meublage. Alors, bien sûr, avec les scènes de liesse dans toutes les villes, des duplexes avec des gens dont je ne sais même pas qui c'était parce que je n'entendais pas le nom. J'avais une coordination mais je ne comprenais rien. On me disait un truc, je te jure, c'est aussi pour ça que je voulais raconter cette anecdote parce que ce soir de finale, ça a été pour moi un exercice de direct exceptionnel parce que j'ai fait 5 ou 6 heures d'antenne avec rien, vraiment rien. La traînerie. Et voilà. Et encore une fois, je n'ai jamais regardé. Un jour, il faudrait que j'ai le courage mais je ne suis pas sûr de l'avoir. mais bon voilà, c'est un souvenir et ça montre quand on fait ce métier, on a des moments comme ça et aussi on prend des... Aujourd'hui, il y avait quand même... Enfin à l'époque, il y avait une bienveillance quand même. Aujourd'hui, tu fais ça, tu te fais défoncer par les réseaux sociaux, etc. T'es exposé quand tu fais ça quand même. Toi, tu te retrouves parfois dans la situation mais là, je te jure, quand on me dit tu vas prendre... Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'antenne et tu te dis mais je fais quoi, je fais quoi ? C'est à toi ! Tu te dis je ne veux pas être là mais je ne veux pas être là ! Je veux être avec les gens qui fêtent sur les champs comme tout le monde ! Mais pourquoi ? Après, il y a des mecs qui arrivent avec des maracas, un groupe brésilien qui fait... Je me rappelle qui fait tchit tchit autour de moi, je me dis super pendant trois minutes, j'essaye de... Il n'y a pas de téléphone, tu vois ? Je dis mais il y a quoi derrière ? Je fais quoi derrière ? Je ne sais pas, on va voir ! La panique, tu vois ? Et là, tu es tout seul, livré à toi-même et il faut que tu fasses. C'est une espèce de folie ambulante en plus. Mais qui correspond bien finalement à ce qu'a été cette date. Oui, mais en même temps, c'est génial qu'ils ont gardé l'antenne comme ça, je trouve. Oui ! Même si c'était le bordel, mais le bordel joyeux, c'est fabuleux ! On ne veut pas fermer l'antenne. Ils étaient partis sur un truc trop propre, justement, que j'étais dans un endroit avec fauteuil club et tout, personne n'avait envie de ça. Sur ce moment-là, j'étais condamné à rester aéré tout seul sur mon fauteuil, tu vois ? Donc, il fallait qu'on aille au contact des gens. Génial ! Mais moi, j'étais au stade aussi, mais dans la presse écrite. Et j'ai dû attendre pour faire le papier, quitter le stade très tard, le dernier bus qui partait. Oui ! Et on ne pouvait pas arriver sur Paris parce qu'effectivement, on avait l'impression que toute la région parisienne volait sur les champs. On a dû descendre avec mon pote anglais, journaliste, à pied, je ne sais pas combien de temps, mais longtemps. Sur le périph ? Oui, sur le périph, parce que tout s'était bloqué. On était arrivés au bout de l'avenue de la Grande Armée. On voulait sur les champs. On nous a dit, les champs, on ne pouvait pas avancer. C'était noir de monde. Mais on a fini par trouver une bière quelque part et juste regarder ce spectacle de folie douce. Mais il s'est passé la même chose à Londres quand vous avez gagné la Coupe du Monde en 80... Non, en 80... Ah ben non. Mince. Oui, on s'est... Tu vois à quel point tu as été gâté. J'ai vécu une scène comme ça de l'IS au Danemark en 92 quand le Danemark gagne l'euro en Suède à la surprise générale puisqu'il n'était même pas qualifié pour la compétition. Et je suis envoyé spécial à Copenhague. Et je me rappelle que c'est mon premier grand souvenir de l'IS collective extraordinaire. à part les soirées électorales qu'il y avait eu dans le passé tu vois où tu avais vu ça en France mais comme ça le Danemark en plus c'est un pays quand même assez sain les gens étaient hyper cool et tout et je me rappelle que j'avais passé toute la nuit à faire des micro-trottoirs à couvrir l'événement et c'était un grand souvenir aussi de ma carrière. Est-ce que tu as pu profiter le lendemain parce que je me souviens le 13 juillet c'est la veille de 14 donc il y avait des fêtes partout il y avait les balles des pompiers et tout ça tu as pu profiter un petit peu le lendemain ou est-ce que tu étais tellement fatigué ? Non parce qu'en fait je me souviens plus exactement mais on s'est très vite remobilisés sur le défilé des joueurs et donc en fait et je me rappelle d'ailleurs parce que je te parlais que j'étais en négociation avec Canal au début c'est Michel Donizot qui m'avait contacté pendant la Coupe du Monde je lui ai dit bon ben on se parle il faut que je réfléchisse mais là je suis vraiment trop pris ensuite la finale la France arrive en finale donc réunion sur réunion malgré tout même si on n'avait rien préparé il y avait des réunions je ne sais pas ce qu'on se disait donc je reporte tu vois et je lui dis écoute le 13 juillet envoyons-nous et je vous dirai quoi et sauf que là le 13 juillet on me dit ils vont faire le défilé je ne sais pas quel jour c'était le 14 ou le 15 et donc rembelote donc j'ai reporté 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 ma réponse à Canal et on est reparti sur on a couvert la descente des champs avec le bus quoi d'accord t'appuie-le quand même oui ça reste des grands souvenirs c'est sûr donc c'est la fin de ta liste des 5 matchs donc pour beaucoup le foot commence en 98 mais pour toi ça a terminé en 98 oui mais en fait j'ai bien sûr vécu d'autres moments très forts et notamment en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le Clermont le CFC quand le Clermont Foot est monté en Ligue 1 ça m'a mis en transe parce que j'ai toujours pensé que je ne verrais jamais Clermont en Ligue 1 de ma vie de mon vivant donc même une année ça m'aurait suffi là ils en sont sur leur deuxième année ça m'a mis ça m'a fait une grosse émotion parce que se sont remontés tous les matchs du stade Clermont-Toy de l'ASM où on était 35 dans les tribunes tu vois donc donc voilà mais de toute façon je pense que même si j'ai vécu des grands matchs derrière je les ai vécu en tant que professionnel et fatalement c'est pas pareil ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion mais il y a les contraintes il y a tu travailles focaliser sur autre chose tu parles avec la Régie etc toi même si bien sûr le France Italie 2006 est un grand souvenir je travaille je le vis à côté des champs donc fatalement c'est un moment important aussi mais je pense que les grands moments de ma vie de football enfin de grosses émotions de foot sont antérieures parce que quand elles sont de l'enfance elles sont plus fortes que celles qu'on vit à nos âges avancés on est plus sage on met plus de distance on met plus de distance donc tu as vu quand même beaucoup de stades pendant toutes ces années est-ce que tu as un stade préféré ou un stade que tu n'as pas encore connu pour voir un match que tu aimerais découvrir un stade préféré tu t'attends à ce que je dise Gabriel Myfoot vu son état en ce moment je ne vais pas dire ça plusieurs plusieurs stades m'ont marqué son tiro à Milan est un stade vraiment très marquant celui de Dortmund aussi exceptionnel j'adore celui de Feyenoord de Quip la baignoire c'est bien extraordinaire j'adore l'ambiance l'architecture et en fait je regrette un peu d'ores et déjà ces stades qui étaient particuliers en fait j'étais au Qatar comme toi j'ai vu des très très beaux stades vraiment des stades magnifiques et un peu originaux pour le coup chacun était un peu singulier mais malgré tout je trouve que ces stades modernes ils ont moins de charme que ces stades qui sont nés du sol on ne sait pas trop comment ils sont nés donc voilà le parc des princes reste un lieu magique le vélo de Rome de la grande époque n'était pas très beau mais celui d'aujourd'hui est vraiment exceptionnel donc les atmosphères j'ai été il n'y a pas très longtemps à Bollard en Ligue des Champions atmosphère extraordinaire il y en a plein heureusement il y en a plein et des stades où je ne suis pas allé bien sûr qu'il y en a mais comme ça je n'ai pas un gros je n'ai pas un gros manque je ne me dis pas tiens si si la Bombonera je rêve de voir un Boca River pareil voilà Boca River je le ferai je le ferai ce voyage un jour pour voir un classique argentin de Bionezer oui c'est le stade qui me manque et qui me ramènera aussi sur la Côte du Monde 78 qui est la première que j'ai suivi de près le Monumental c'était plus le Monumental l'Argentine jouait dans le Monumental de River Plate mais voilà il y a celui-ci sinon j'ai eu la chance d'aller à peu près dans tous les grands stades et en France et en Europe j'ai remarqué que tu n'as pas mentionné un stade anglais petite provocation pour finir non mais l'Anfield l'Anfield de l'époque dans les années 90 c'est un stade extraordinaire mais tu sais comme moi que les ambiances de première ligue ont un petit peu chloroformé tout ça c'est un petit peu moins sympa Newcastle j'ai beaucoup aimé Newcastle il n'y a pas longtemps oui ça mais j'adore par contre le rapport qu'ont les Anglais au football pour moi c'est extraordinaire toi j'étais à Newcastle il n'y a pas un gars qui tourne le dos au stade au terrain ça ne vient pas à l'idée et surtout ce que j'aime dans le foot anglais c'est ce public qui est focus sur le jeu c'est-à-dire que quand Newcastle contre le PSG obtenait ne serait-ce qu'un 6 mètres tu avais l'impression qu'il y avait un but c'est ça que j'aime ces gens qui vibrent pour le jeu qui ne font pas un spectacle parallèle en pensant qu'ils sont plus importants que le jeu ils ont un amour des joueurs du jeu et c'est pas parce que tu es face à moi mais j'adore les Anglais et pour leur humour et pour leur rapport au foot c'est unique quand tu prends un taxi en Angleterre pour caricaturer si tu prends un taxi en France tu as une chance que le taxi te dise ils sont trop payés quand même alors que le taxi anglais va dire il joue en 4-4-2 c'est pas adapté il faut qu'il passe en 5-3-2 voilà il y a quand même une culture du jeu qui est prégnante dans toute la société et qui est vraiment fantastique je prendrais ça je me suis bien rattrapé sur les Anglais comme mot de la fin c'est pas mal merci d'avoir pris le temps merci d'avoir partagé ces matchs ces souvenirs ces moments de vie avec nous et on te souhaite quand même plein d'autres matchs mémorables à venir dans ta jeune carrière merci beaucoup Hervé merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés si notre podcast vous plaît n'hésitez pas à partager avec vos amis et si vous n'avez pas aimé vous savez vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis vos commentaires sont les bienvenus n'hésitez pas à nous donner au moins 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez à très vite pour un nouvel épisode de les matchs de ma vie bye bye